... Bienvenue à Question d'Info. A 7 mois de la présidentielle, la droite se met en ordre de marche avec le lancement, c'est aujourd'hui mercredi, le lancement officiel de la primaire économie, identité, sécurité. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui doit peser ? Qu'est-ce qui doit le plus peser dans la campagne de 2017 ? Soutien d'Alain Juppé, François Bayrou, le président du MoDem qui se prépare au cas où et l'invité de Question d'Info. Et à mes côtés, pour vous interroger, M. Bayrou, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour M. Bayrou. Bonjour. A l'heure où nous vous enregistrons cette émission, l'état de santé de Jacques Chirac reste très préoccupant. Vous avez été ministre sous présidence Chirac de 1995 à 1997. C'était l'époque de la fracture sociale, c'était l'époque du manger des pommes. Quels souvenirs, quels plus grands souvenirs vous gardez de lui dans ces années de gouvernement ? Alors dans des moments de très grande inquiétude comme ceux que nous vivons, d'abord pour moi c'est un homme que je pense. Il se trouve que la vie a fait que... J'ai souvent rencontré Jacques Chirac. Je me suis... Parfois j'ai été dans des moments de tension avec lui. Vous l'avez affronté en 2002 ? Je l'ai affronté. Mais il se trouve que la vie a fait que nous avons eu l'occasion de parler, je veux dire d'homme à homme. Et c'est à cet instant-là que moi je ressentais la sensibilité de l'homme qu'il dissimulait sous une carapace très importante. Il était blindé, il en avait traversé beaucoup. Les responsables politiques traversent beaucoup de moments. Mais au-delà de cette carapace, de cette défense, il y a un homme très sensible que la vie n'a pas épargné. Et en quel qualificatif ? Comment vous l'y finiriez ? Le premier auquel je pense, c'est un homme qui recherchait l'unité de son pays. Et c'est ce qu'il manque à la France ? Et il était... Il a essayé d'éviter les fractures, les affrontements les plus importants. Il n'a pas hésité, à différentes reprises, de revenir sur des réformes incomprises. Et même on le critiquait pour cela et on le moquait pour cela. Vous vous souvenez, l'immobilisme de Jacques Chirac ? Oui, je sais les formules qui ont été utilisées, Louis XVI, etc. Moi, ce n'est pas mon sentiment. Et donc, la première chose pour moi, c'est cette volonté de préserver la société française des clivages les plus importants. Et la deuxième chose qui est pour moi très marquante, c'est le courage qu'il a eu au moment de la guerre d'Irak, parce qu'il en fallait. Il y avait des forces considérables qui voulaient contraindre la France à entrer en guerre, y compris dans la majorité, y compris dans les proches de son gouvernement. Et donc, il y avait des forces considérables qui voulaient nous forcer à entrer dans le choix que les Américains avaient fait. Et il a eu le courage, tranquille, de dire non. Et ce jour-là, je l'ai soutenu et j'ai trouvé qu'il était, pour la France, une voie qui était à la hauteur des fois. Vous n'êtes pas sûr que ces deux successeurs l'auraient eu ? Bon, vous comprenez bien que dans le moment que nous vivons, ce n'est pas le moment de comparer avec ses successeurs, ni de polémiquer. Je l'ai fait avec suffisamment d'alacrité pour ne pas avoir besoin. Ce n'est pas pour le comparer, mais il y a une sorte d'unanimité aujourd'hui autour de Jacques Chirac, y compris peut-être de la part de ceux qui clivent la société. Est-ce que ça vous choque un peu, ça, cette récupération ? Bon, la récupération est dans la nature des choses dans les périodes électorales. Alors moi, j'essaie de ne pas m'y prêter, j'essaie de ne pas y participer, mais j'ai suffisamment de connaissances de la nature humaine pour avoir une idée assez nette de ce qu'elle cherche à faire. Qui est l'héritier du chiracisme ? Quels sont les héritiers au pluriel ? Je n'appartiens pas à cette famille politique. J'étais, comme vous savez, dans l'autre famille politique, dans l'UDF de l'époque, et ce n'est pas à moi de distribuer les brevets d'héritage. Vous avez votre ami Alain Juppé qui, quand même, est dans la lignée en héritage. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que quand on a posé la question à Jacques Chirac, lui a répondu en disant « le plus proche de moi, c'est Alain Juppé ». Alors Alain Juppé, il est aimé. Mais je ne veux pas participer à cette recherche des prix de fidélité ou d'héritage. Je trouve que quand de grands événements se produisent, des événements émouvants pour la nation, moins on fait de récupération et mieux c'est. Voilà mon point de vue à moi. Alors on en vient aux primaires, justement, puisque vous parliez d'Alain Juppé, Françoise Fressoz. Oui, l'actualité du jour, c'est effectivement les candidats sélectionnés à la primaire de la droite. La primaire de la droite, vous n'avez jamais été très partisan de cet exercice. Est-ce que vous maintenez votre position où vous dites « bon bah, après tout, que la compétition jaillisse ». Le moins qu'on en puisse dire, c'est que je ne me reconnais pas dans cette compétition. Et je ne m'y reconnais pas pour deux raisons. La première, c'est que la primaire, c'est reconnaître, afficher, célébrer la rupture du pays en deux camps. J'ai toujours été opposé à cette rupture. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux que de prétendre que la vie politique, c'est entre droite et gauche. Au moment où nous sommes, dans les années que nous vivons, vous voyez bien que ce qui apparaît de plus important, c'est que la gauche est fracturée et en guerre civile. La droite est fracturée et en guerre civile. Et le centre lui-même n'a pas l'unité qu'il faudrait. Et donc, ce qui... Et vous filiez la métaison de la primaire, le Donald Trump français aujourd'hui. C'est Marine Le Pen ou c'est Nicolas Sarkozy ? Non, mais vous voyez bien que ça extrémise. La primaire extrémise les débats. Mais ce n'est pas à moi, M. Gauze, que vous allez... C'est vous qui l'avez dit. Que vous allez... Aujourd'hui, qui est le Donald Trump français ? Et ce sera ma deuxième raison, si vous voulez bien. Mais la première, pour moi, ce qui doit dominer une vie démocratique, une vie civique, c'est le pluralisme. Et le pluralisme français, aujourd'hui, il est empêché de s'exprimer. La primaire est un des instruments. Voilà pourquoi je n'y adhère pas. Le deuxième, c'est que, si je ne me trompe pas, Alain Juppé a une analyse différente de la mienne. On en a beaucoup parlé. Et pourquoi vous avez dit qu'on s'est dit de se présenter à la primaire à Alain Juppé ? C'est vrai, beaucoup, mais... Et vous pensez qu'il se pourvoit aujourd'hui ou pas ? Vous voyez bien... Laissez-moi exprimer. Vous voyez bien qu'il a une analyse qui est différente de la mienne. Lui pense qu'avec un électorat large, on a un reflet plus fidèle de ce que l'opinion du pays souhaite. Moi, je trouve que la primaire, comme ça a été vu aux Etats-Unis avec l'élection de Trump, favorise... Oui, c'est une machine à alimenter les surenchères. On va avoir l'occasion d'en parler, je ne doute pas, dans cette émission. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça n'est pas bienvenu. Mais c'est une compétition qui a lieu. De cette compétition peuvent sortir soit un candidat de rassemblement, auquel cas j'ai dit je le soutiendrai, soit le choix de la division très forte du pays, auquel cas je ne le soutiendrai pas, et je proposerai aux Français une autre voix. Alain Juppé, comment est-ce que vous allez concrètement le soutenir pendant la campagne de la primaire ? Simplement en disant ce que je pense. Parce que vous savez ce qu'on dit sur vous. Non. A force de dire, je vais vous dire, à force de dire que l'électorat d'Alain Juppé est centriste, vous êtes auprès de lui, vous représentez une sorte d'épouvantail pour l'électorat républicain qui va se déporter d'Alain Juppé vers Nicolas Sarkozy. M. Aziza, il faut que vous mettiez une chose en tête. Je sais bien que c'est difficile parce que quand on fait des commentaires politiques et des échos politiques, on cherche constamment... Mais on vous pose des questions. Mais moi je vous réponds directement. On cherche constamment la petite bête pour essayer d'en faire un événement. Je peux vous dire, quand vous êtes en situation de vous présenter à une élection, vous préférez des gens qui vous soutiennent que des gens qui ne vous soutiennent pas. Vous arrivez à suivre jusque-là. Vous arrivez à suivre jusque-là. Alors c'est très simple. J'ai exprimé ce fait qui est un fait politique qui n'est pas fréquent dans la vie politique. Le nombre... C'est presque sans exemple qu'un responsable politique qui a une assise conséquente, qui représente un courant d'opinion, qui est assez haut dans les enquêtes d'opinion, et qui incarne un courant politique du pays avec des intentions de vote sérieuses. C'est vous, c'est vous. C'est très rare qu'un responsable politique dise, je suis prêt à soutenir... Est-ce que c'est 100% sincère ? C'est à 1000% sincère. Parce que, M. Gaude, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui racontent des histoires, je n'en suis pas. Il y a des gens qui passent leur vie à dissimuler la vérité, je n'en suis pas. Et si vous regardez tout au long des années que nous avons passées ensemble, vous comme journaliste et moi comme responsable politique, vous ne trouverez pas un seul exemple d'ambiguïté. Je ne suis pas ambigu. Je dis, sans la moindre zone grise, que si ce candidat de rassemblement qu'est Alain Juppé est choisi par son camp ou par cette compétition, je le soutiendrai. J'essaierai auprès de lui de faire valoir mes idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les siennes sur un certain nombre de sujets, mais je le soutiendrai. Pourquoi ? Parce que je pense que le pays a besoin de rassemblements, a besoin de rassembleurs et de rassemblements. Vous êtes à 1000% sincère pour le soutenir. Est-ce que vous êtes à 1000% convaincu qu'il peut l'emporter à la primaire ? Qu'est-ce qu'il peut faire en sorte ? Comme vous l'avez compris, je trouve le mécanisme des primaires risqué, sinon dangereux. Écoutez, vous avez sous les yeux les primaires américaines. Grand pays, le camp républicain, important dans la sensibilité du pays, qui a joué un rôle majeur dans son édification. Eh bien, le camp républicain va être représenté par Donald Trump. Ça ne vous trouble pas ? Ça ne vous pose pas une question ? Il n'y a pas dans votre regard comme une interrogation ? Comme une interrogation ? C'est une machine qui est une centrifugeuse. et ça favorise les gens les plus agressifs. Transgressifs et agressifs. C'est comme ça, la primaire. Qui est transgressif aujourd'hui ? L'actualité donnera peut-être raison. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Gauze. Je suis d'une précision absolue. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Je parle du mécanisme qui a été choisi pour la compétition, pour le candidat de ce camp-là. Il y a eu des mots prononcés dans cette campagne récemment par Nicolas Sarkozy. Vous voulez bien qu'on fasse une émission ordonnée ? On ne va pas parler les uns sur les autres. Vos auditeurs n'y comprennent rien et n'entendent rien. Alors essayons de parler calmement les uns après les autres. Ce que je redoute, c'est le mécanisme qui a été choisi. Parce que c'est un mécanisme qui n'est pas conforme aux institutions de la Ve République et à leur esprit, et qui électoralement est risqué. Voilà tout ce que je dis. Et ce qui se passe, et ce que Nicolas Sarkozy entraîne comme mouvement, va exactement dans le sens que j'ai dit. On précise les choses. L'homme n'est pas seul responsable du réchauffement climatique. Nos ancêtres étaient gaulois. Ça va dans le sens de l'agressivité et la transgression. Enfin, vous voyez bien de quoi il s'agit. C'est une, j'allais dire, une stratégie. Non, c'est une tactique qui est grosse comme une maison, comme vous dites, qui est cousue de fils blancs ou de câbles de marine, comme on voudra, et qui est simple, qui est, plus c'est gros, plus on en parle, plus ça excite les passions et rapporte des voix. Plus c'est transgressif par rapport à ce qu'ont essayé d'élaborer des gens qui sérieusement réfléchissent à l'avenir du pays. Plus c'est choquant, plus ça rapporte. Ça abîme le pays, ça abîme la droite, ça abîme le sens. C'est risqué. C'est dangereux. Je l'ai dit depuis suffisamment longtemps pour qu'on m'en fasse crédit. Et donc, de ce point de vue-là, oui, Nicolas Sarkozy a choisi une stratégie qui est exactement parallèle à la stratégie de Donald Trump. Et il le fait, excusez-moi de le dire, avec plus de crédibilité que Trump. Mais vous entendez ce qu'il dit, Nicolas Sarkozy ? Il dit, moi, je ne m'adresse pas seulement à une partie de la droite, je m'adresse au peuple. Et ce qu'il liste fait partie des préoccupations des Français, l'immigration, l'islam. Donc, est-ce qu'il nomme les choses ou est-ce qu'il transgresse ? Si je pouvais souligner la gravité de ce que je vais dire, je le ferais. Le peuple, ce n'est pas ce que ces gens disent qu'il est. Les aspirations du peuple ne sont pas des aspirations à détruire des choses précieuses qui ont fait notre vie nationale. Les aspirations du peuple, c'est qu'on dise la vérité et qu'on élève le débat. Pas qu'on le rabaisse le débat. Le peuple que je prétends connaître mieux que d'autres. Parce qu'il se trouve que j'ai toute ma vie vécu. Je suis né et j'ai vécu au milieu de ce peuple-là. Le peuple du travail. Les gens qui travaillent. Le peuple de ceux qui essaient de travailler à l'école. Le peuple de ceux qui créent des petites entreprises artisanales. C'est le monde d'où je viens et où je suis enraciné. Ce monde-là, il n'attend pas qu'on rabaisse perpétuellement le débat. Il attend le contraire. Il attend qu'il y ait en France des responsables démocratiques. Je ne dis même pas des responsables politiques, vous comprenez. des responsables démocratiques. Il est de plus en plus nombreux à se porter. Des gens... Ça m'a rendu compte de ce que vous disiez. Puisque vous disiez justement que les déclarations de Nicolas Sarkozy ramenaient des voix. Ceci est autre chose. La question de Françoise Frézeau, c'est est-ce que c'est le peuple ? Est-ce qu'il attend ça ? Je ne le crois pas. C'est une partie exaspérée des Français dont on nourrit l'exaspération. Ça n'est pas pour moi la responsabilité politique. Jamais les hommes qui ont fait notre histoire ne se sont comportés de la sorte. Mais dans ce climat, comment un discours de raison arrive à percer ? Vous êtes optimiste quand même ? Vous employez le mot de raison et pour moi, ce mot de raison ne suffit pas. Moi, je suis pour cette passion-là qui est une passion, en effet, des attentes des citoyens du peuple français. J'ai eu au gouvernement la responsabilité de l'éducation civique. Je trouve que toute la vie démocratique... Notre responsabilité, c'est aussi une responsabilité d'éducation civique. Ce n'est pas de flatter toujours ce qu'il y a de plus enflammable chez les êtres humains pour y trouver un avantage. Je crois le contraire. Est-ce que l'éducation civique, c'est de dire que lorsqu'on devient français, nos ancêtres sont gaulois ? Mais vous voyez bien, c'est n'importe quoi pourvu qu'on en cause. Plus c'est gros, et plus ça fait du bruit. Et plus ça peut rapporter des voix. M. Bayrou, quand Nicolas Sarkozy dit que lorsque l'on devient français, nos ancêtres sont les gaulois. C'est très simple. Il veut dire qu'on adhère à un paquet républicain ? Il veut faire naître une polémique. Parce qu'il pense que la polémique apporte des voix. Il trouve dans la polémique, en faisant brûler un sujet, un carburant électoral. Mais quand je dis que c'est n'importe quoi, pourvu qu'on en parle, pourvu qu'on en cause, comme on disait autrefois, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous imaginez qu'il y a un seul français, aujourd'hui, dans les difficultés, qui sont les difficultés de la vie de tous les jours, qui sont les difficultés du travail, du chômage, des angoisses sociales, les problèmes réels de la vie des gens, qui se lèvent le matin en disant « Ah, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que j'affirme que mes ancêtres sont gaulois. » Non mais, je veux dire, il est temps, alors je sais bien que cette vie politique est un accélérateur à ânerie perpétuelle, mais il est temps qu'on ramène sur terre les questions qui sont celles du débat politique et qu'on arrête avec tout ce qui cherche à faire flamber l'excitation des plus excitables. Donc, je ne connais aucun français pour qui la question des Gaulois comme ancêtres soit, je vous assure, une question qui a la moindre importance et la moindre utilité. Et ce que je cherche et ce que beaucoup, en fait, de citoyens cherchent avec moi, c'est qu'on parle des problèmes qui sont les problèmes de la vie des gens. Et je dois ajouter une chose qui est beaucoup plus grave encore. C'est que la France, ça n'est pas une question d'origine et du passé et de la race des ancêtres ou de l'ethnie des ancêtres. La France, c'est une question de ce que nous voulons vivre et faire ensemble. Une question d'idéal et de projet. Ça n'est pas par le passé qu'on est français seulement. Si c'était le cas, il y a beaucoup de gens qui n'en seraient pas. On est français par l'adhésion à un projet. Il y a beaucoup plus grand que moi qui ont dit ça. On essaie de poursuivre avec, dans l'actualité, ce débat, cette polémique autour de Calais. Françoise Fressos. Un mur est en train de s'ériger pour essayer de protéger les accès du port de Calais contre les tentatives des migrants de passer en Grande-Bretagne. Est-ce que vous, vous approuvez la construction de ce mur ? J'imagine que les responsables qui ont pris cette décision au gouvernement français et britannique, ces responsables-là savent ce qu'ils font. Moi, d'abord, je veux dire quelque chose qui n'est pas souvent dit. Je pense aux Calaisiens, c'est-à-dire à ceux qui partagent la vie de cette ville, appartiennent à sa communauté et qui sont si profondément blessés par ce qui se passe autour de ce camp. et je trouve que les Calaisiens méritent aussi qu'on réfléchisse à leur vie de tous les jours et à leur sort et à ce que, hélas, ils ont sous les yeux. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je conteste la manière dont le gouvernement agit pour la suppression de ce camp. Le gouvernement est en train de multiplier des centres d'accueil en France. L'autre jour, dans une émission du service public, j'étais interrogé par un maire de la Loire qui racontait une histoire qui était vraiment émouvante et il le faisait avec des mots qui étaient des mots très équilibrés, très responsables et très généreux. Il nous racontait au micro qu'il est à la tête d'un village de 1300 habitants et que le gouvernement sans rien lui demander a décidé d'implanter dans ce centre un centre d'accueil pour 100 réfugiés célibataires masculins. 100 dans un village de 1300 habitants. Vous croyez que ça peut aller ? Et moi je défends, excusez-moi, moi je défends, moi je défends, mais je défends une autre méthode que le gouvernement indique le nombre de réfugiés qu'il faudrait prendre en charge dans un département par exemple et qu'il ouvre le dialogue avec les élus locaux, avec les présidents d'intercommunalité pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes à la manière dont ils pourraient le mieux organiser l'accueil. Moi je suis contre les centres qui sont des centres de concentration, de difficultés et de misère. Je suis pour qu'on réfléchisse à mettre en place des accueils plus légers en nombre pour que ça s'intègre mieux dans la population. 1 700, 1 800 réfugiés dans une région de 7 800 000 habitants comme ne le souhaite pas Laurent Wauquiez le président de la région Ronald O'Réal. Bien sûr qu'on peut à condition de demander aux élus locaux leurs pistes, leurs idées, ce qu'ils proposent, comment on peut faire. Je suis sûr qu'ils sont tous prêts à examiner cette question mais donnons-leur la responsabilité et l'initiative. Ils connaissent mieux leurs villes, leurs communes, leurs régions que ne le fait l'État qui aveuglément, à l'aveugle, répartit les gens. Entre la pétition lancée par Laurent Wauquiez justement pour dire au maire n'accueillez pas ces migrants puisqu'on ne veut pas se concerter avec vous puisque l'État vous passe par-dessus et l'association qu'a créée Steve Briouat et Nabomont qui est une association qui a pour nom mairie sans migrants, commune sans migrants. On précise que Xavier Bertrand du même parti que Laurent Wauquiez dit qu'il ne voit pas de différence. Oui, je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique parce que vous voyez bien que la question devient une question électorale, ce n'est pas mon avis. Mon avis c'est un, nous avons un problème évidemment de concentration inacceptable et de conditions de vie inacceptables. Deux, si on doit le résoudre, faisons-le dans la concertation et la collaboration avec les élus locaux qui sont des hommes de terrain et des responsables de terrain et ils auront eux plus d'imagination et je crois de générosité et de sensibilité à la réalité du terrain que l'État central qui, avec une espèce de bandeau sur les yeux, décide de manière autoritaire des décisions mais comprenez-moi, nous sommes prêts, les élus locaux sont prêts à aller vite à condition qu'on respecte la responsabilité qui est la leur et la connaissance du terrain qui est la leur. Alors il y en a qui n'est ni élu local ni élu tout court et qui, dont la voix se fait entrer dans le cadre de cette pré-campagne présidentielle, c'est Emmanuel Macron, Frédéric Dumoulin. Vous voyez un peu comme Macron, vous avez même dit vous-même, c'est le candidat des forces de l'argent. Ça a un peu surpris cette attaque assez virulente. Est-ce qu'en fait Macron vous inquiète ? En rien. Emmanuel Macron, c'est le principal responsable de la politique économique qui a été suivie par François Hollande depuis 4 ans. 2 ans comme conseiller spécial, secrétaire général adjoint de l'Élysée chargée de l'économie et 2 années comme ministre de l'économie. Et donc, sa responsabilité est très grande. Et depuis ces 2 années-là, il y a des choses qui sont extrêmement évidentes. Les choix qui ont été faits vont à l'encontre sur beaucoup de sujets des choix que je crois nécessaires et les résultats sont catastrophiques. tant que beaucoup de centristes sont séduits aujourd'hui. Non. Christophe Lagarde ? Oui, Jean-Louis Bourlonge, votre ami Jean-Louis Bourlonge, François Bayrou se sent menacé et ça se voit. L'affichage de cette inquiétude prive sa critique de toute crédibilité. Oui, bon, très bien. Laissons les mots excessifs à leur place. Ce n'est pas mon point de vue. Quel a été le fil directeur sur lequel je me suis opposé à la politique, en particulier à la politique qui a été suivie ? Le fil directeur, c'est premièrement l'hyperfiscalisation. c'est 75%. J'avais employé une formule qui était un peu leste, j'avais dit le déconomètre fonctionne à plein tube. Le jour où cette formule a été, sous l'inspiration des mêmes, formulée, c'était évident que ça ne marcherait pas, que ça serait catastrophique. C'est cela qui est arrivé. Deuxièmement, si vous regardez les différentes lois, qu'est-ce qui est frappant ? Ce qui est frappant, c'est que la rémunération du travail est toujours amputée. Que la volonté, c'est l'amputation de la rémunération du travail. Or, moi, je crois que la rémunération du travail est insuffisante en France. Je ne parle pas du coût du travail. Je parle de ce que le salarié reçoit. Alors, les heures supplémentaires amputées, la rémunération du travail du dimanche amputée, constamment, on a le sentiment que ce gouvernement, comme d'autres, ont toujours voulu abaisser la rémunération du travail, notamment des gens qui travaillaient. Il y avait quand même un niveau de déficit énorme. Donc, François Hollande dit, bon, je vais peut-être augmenter les impôts, mais je les réduis. Vous avez maintenant la droite qui revient au pouvoir et qui dit, pendant deux ans, je vais laisser filer les déficits. Ça, c'est sérieux ou pas ? Pour moi, elle se trompe gravement. Je veux dire, toute annonce qui dit, dans les années qui viennent, l'attention aux déficits, c'est fini. On va de nouveau faire du déficit, enfin, de nouveau aggraver les déficits qu'on n'a même pas réussi à ramener au-dessous des 3%. Je vous rappelle que le plan que François Hollande avait annoncé, c'est, on revient au-dessous de 3% la première année et en 2017 on sera à l'équilibre. On est à 2,7% d'après les prévisions. à l'équilibre. 2,7%. Oui, ben moi, j'attends de te voir. Vous voyez ? Mais Gilles Carles dit, il faut essayer d'empêcher ça. Et donc, tous les... Alors, maintenant, au sein de la primaire de la droite, pour multiplier les annonces et les promesses, on dit, nous, avec nous, c'est fini. On s'en fiche. On a déjà connu ça. Nicolas Sarkozy, en 2007, a fait ça. Et l'Allemagne s'en inquiète. Tous les responsables politiques allemands sont inquiets. Mais l'Europe va être dans... Si l'on suivait cette politique, il y aura en Europe ou il y aurait en Europe une crise majeure. Si on s'arrête une seconde. Bien sûr. L'Europe, la construction européenne, l'idée européenne sont en grave danger. Voyez-vous, c'est pas souvent dans ma vie, mais pour la première fois, j'ai le sentiment que la dislocation peut arriver. A cause du Brexit ou à cause de l'attitude des pays européens ? Pas à cause du Brexit. À cause de la divergence des politiques économiques menées en Europe. Je crois, sans doute, même, qu'un certain nombre de responsables cherchent la dislocation. Lesquels ? Vous voyez bien, les thèses défendues par le Front National, c'est qu'il faut sortir de l'euro et sortir de l'Europe. Il faut sortir de l'Union européenne. Je considère que ce serait un malheur historique. Je pense qu'en face de la Chine, en face des États-Unis, si l'Union européenne, qui avait réussi à créer un môle d'influence et d'affirmation forte autour d'un modèle de société, si l'Union européenne se disloquait, ce serait un drame pour nous tous. Et je vois venir le temps où, à force de ne jouer que des intérêts électoraux, alors oui, il est envisageable, il est possible que la dislocation intervienne. Et donc, ces affirmations sont pour moi des affirmations irresponsables. Affirmations, aussi, autres affirmations, dans le cadre de la primaire... Et vous voyez la gravité de ce qu'on vient d'évoquer là. Dans le cadre de la primaire de la droite, on nous dit 80 à 100 milliards d'euros d'économie, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible, est-ce que vous le souhaitez ? Mais vous voyez bien la schizophrénie. La schizophrénie, c'est on va faire 80 à 100 milliards d'euros d'économie, j'aimerais qu'on me dise où, parce que c'est pas facile, c'est une tâche extrêmement lourde, et en même temps, on laissera filer les déficits. Quelle logique il y a dans cette affaire ? C'est la question qu'on vous pose. Eh bien, je dis moi que, oui, je trouve que l'expression d'un certain nombre de ceux qui se présentent à cette élection n'est pas responsable. Mais est-ce qu'on n'est pas le film que tout le monde est paumé et qu'on n'y arrive pas ? On met en jeu des choses extrêmement graves. Que tout le monde soit paumé, c'est possible, mais qu'ils le disent... Alain Juppé, il fait partie des gens paumés ou pas ? Non, non, je pense que le plus responsable de tous, ou en tout cas un des plus responsables de tous, c'est Alain Juppé qui le manifeste. Mais d'abord, puisque vous avez été ministre de l'éducation, vous l'avez rappelé, une question de Françoise Fressos qui nous... Oui, l'éducation qui revient en force dans la campagne et notamment la ministre de l'éducation qui annonce qu'elle voudrait, dans le cadre de la prochaine campagne électorale, mettre en débat l'école obligatoire de 3 ans à 18 ans, alors qu'aujourd'hui elle est obligatoire de 6 à 16 ans. Pour lutter contre le déprochage. Est-ce que c'est crédible pour vous ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, c'est grave. Mais toute l'action qui a été celle du ministère de l'éducation ces dernières années, c'est une action qui porte atteinte à un certain nombre de choses extrêmement importantes et extrêmement précieuses. Est-ce que vous croyez... Il y a un grand nombre de jeunes français qui, soit en apprentissage, soit passent un CAP, soit passent un BEP pour entrer dans la vie professionnelle à 16 ans parce que simplement ils ne supportent pas l'école comme elle est. Et après tout, c'est absolument légitime. Ils vont trouver un métier, ils vont trouver une fierté professionnelle et après, ils auront tout loisir et j'espère qu'on leur fournira cette possibilité de retrouver une formation ou de reprendre un chemin de formation ou pas parce que peut-être ils seront très contents de cela. Et l'idée qu'il faudrait à tout prix ces jeunes-là les maintenir dans le cadre d'une institution scolaire pour faire plaisir à une expression syndicale... Le SNES ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour le SNES, pas sur ces mesures comment dirais-je... corporatistes, parce que... Mais le SNES est un syndicat qui souvent exprime des choses profondes, sauf quand ce sont des partis pris idéologiques comme celui-là. Mais... Le fait de la mettre l'école obligatoire plus tôt, c'est-à-dire de traiter la petite enfance, ça, est-ce que c'est une bonne orientation ? Oui, c'est une bonne orientation. Parce que les problèmes d'inégalité sociale et culturelle commencent très très tôt, à condition de réinventer aussi, ou de suggérer une réinvention de l'école maternelle, il y a des expériences qui sont conduites ces temps-ci que je trouve très heureuse. Parce que, si vous regardez la disparité de niveau, par exemple, de langage entre les enfants, alors vous vous dites que oui, il faut intervenir très tôt. Mais cette mesure démagogique est très loin de la réalité scolaire qui consisterait à maintenir à tout prix les jeunes dans le système scolaire alors même qu'ils veulent trouver un chemin d'inscription professionnelle pour en sortir, c'est désastreux comme irréalisme et comme esprit. Autre dossier lié aussi à l'éducation, à l'enseignement, une partie de la droite et également Thierry Mondon veulent imposer la sélection à l'entrée de l'université. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas la sélection à l'entrée de l'université. Excusez-moi. C'est la sélection ou en tout cas une liberté pour les universités de mettre un examen, enfin, une vérification des connaissances et des fondamentaux dans le cours de l'université, notamment au master, c'est-à-dire bac plus 4 plus 5 et moi, je trouve qu'il n'y a aucune raison qu'on n'en parle pas, qu'on ne discute pas de cette affaire. Cette année, pour les STAPS, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive, il y a 17 500 places, je parle de chiffres grossiers, enfin, grosso modo, et il y a 27 500 candidats. Que fait-on ? Ah, on fait la sélection, mais vraiment la sélection la plus stupide et injuste possible. On tire au sort. Alors, si quelqu'un veut venir sur ce plateau soutenir que le tirage au sort, c'est mieux que la vérification des connaissances, alors, je relève le temps. Je trouve que tout ceci... Mais vous voyez à quel point on marche sur la tête. Le débat politique est en train de perdre absolument tout son équilibre. On va parler de notre tirage au sort, le tirage au sort de la présidentielle, Frédéric Douboula. Quand on vous écoute, vous êtes prêts, en fait ? Vous êtes prêts à y aller ? Qui a dit que je n'étais pas prêt ? Non, mais voilà. Il se trouve que vous ne pourrez pas échapper à une nouvelle candidature. Non, il se trouve qu'en effet, j'ai une vision, je crois, assez cohérente et je crois assez juste. Mais ça, c'est évidemment chacun qui pense qu'il pense juste, mais qui croit qu'il pense juste. J'ai une vision de l'avenir du pays. J'ai défendu depuis des années des idées et des thèses qui se sont avérées vérifiées dans la plupart des cas par la réalité. y compris quand j'étais seul contre tous sur les affaires par exemple, sur la privatisation des autoroutes, un scandale de plus. Je me suis battu souvent seul et je crois assez juste sur les déficits, sur la dette, sur etc. Sur une certaine idée de la vie publique en France. De l'honnêteté de la vie publique. Vous avez préparé votre programme ? De l'impartialité de l'État. Vous sortez un livre des bioclopes, je crois ? Non. Un livre de plomb ? Non. Demandez-moi quand vous ne savez pas. Est-ce que vous avez écrit un livre tout court ? Oui. Au cas où ? Mais est-ce que je le sors en octobre chez Plans ? Non. Donc vous le sortez après les primaires ? On verra. Ah voilà, voilà. On verra. On verra. Et donc, la question est celle-là. Dans cette vie politique complètement déséquilibrée, la vision que je défends, je la crois cohérente, je la crois juste et je pense qu'elle peut apporter une réponse à un certain nombre de Français. mais j'ai choisi pour montrer après tout la volonté de rassemblement qui est la mienne que si un candidat de rassemblement était proposé par une autre famille politique, j'étais prêt à le soutenir. Est-ce que cependant j'ai abandonné le travail de préparation, de réflexion, de formulation ? Non. Et avec qu'un troupe autour de vous ? Avec des troupes nombreuses et cohérentes. Si vous venez ce week-end à Guidel, vous allez les voir. Quand vous entendez Marine Le Pen déclarer sur RTL que les grands choix qu'elle porte sont désormais majoritaires en France, qu'il n'y a pas de plafond de verre et quand vous la voyez essayer d'apaiser son discours, est-ce que vous vous dites que ce n'est pas quand même un grand danger ? Est-ce qu'elle peut l'emporter ? Mon jugement sur le Front National et sur sa présidente est simple. Je pense deux choses. La première des choses que je pense est que les solutions ou les propositions qui sont portées par ce courant politique et sa candidate sont, je pèse mes mots, mortelles pour le pays. Pas nuisibles, pas approximatives. Mortelles pour le pays. Parce que l'orientation qui consiste à dire nous allons tout lâcher, remettre tous les acquis sociaux comme ils étaient il y a 40 ans et d'ailleurs c'est facile parce que nous nous en sortirons en sortant de l'euro, en créant une monnaie nationale et en sortant de l'Europe. Cela est mortel pour le pays. Et c'est un combat que je ne cesserai pas de mener. La deuxième chose, ce qui avantage considérablement le Front National, c'est qu'il n'est pas représenté dans le cadre de la vie publique et qu'il n'y a pas seulement le Front National, il y a 60% des Français, 6 sur 10 des Français, extrême-gauche, extrême-droite et centre-indépendant qui ne sont pas représentés. La vie politique n'a aucun intérêt et aucun sel, on sait à l'avance ce qu'ils vont dire, donc plus personne ne s'en occupe et ça nourrit le Front National devenu l'opposant universel et c'est en effet le changement des intérêts. On arrive à la fin de l'émission pratiquement, on ne vous a pas parlé de François Hollande, du Président de la République, sa cote reste très basse, très très basse et pourtant il vient se voir décerner le prix de l'homme d'état de l'année à New York. Vous le comprenez ou pas ? C'est l'homme d'état de l'année pour vous ? Le bilan sera réhabilité plus tard ? Non, je pense que... Le grand intérêt dès la fin 2013, il faut résister... Je pense que François Hollande a renoncé à porter les grands changements que la situation du pays exigeait et il a même renoncé au caractère le plus important de la fonction présidentielle qui est celui de porter une vision historique de l'avenir du pays. Il y a renoncé, sauf par exemple dans son intervention au Mali, je l'ai soutenu pour son intervention au Mali parce que dans l'action politique il y a toujours des chapitres qui méritent d'être soutenus et d'autres qui méritent d'être critiqués. Mais le bilan général de l'action de François Hollande, nous l'avons sous les yeux et les Français ne s'y trompent pas. Je pense qu'il a lui-même renoncé au caractère marquant qui aurait pu être celui de ses cinq ans. Hollande, c'est fini. Et je dis plus que ça. Je dis que l'enjeu principal de l'élection présidentielle qui vient c'est que la vie publique française, la vie politique, la vie démocratique française soit rebâtie sur des bases nouvelles. On ne cherche pas une restauration de ce qu'il y avait avant. En tout cas, moi, je ne cherche pas du tout une restauration de ce qu'il y avait avant. On ne cherche pas une prolongation de ce qui existe aujourd'hui. Nous cherchons une reconstruction, une réinvention de la vie publique en France et de la démocratie en France. Et je ne cesserai pas de me battre sur ce sujet. La campagne, ce serait plus facile contre François Hollande. contre Emmanuel Macron. Non, mais je veux dire... Il est sur votre clé, Emmanuel Macron. C'est le centre de la génie ? Non ? Franchement, si vous n'avez pas écouté ce que je dis, je me suis opposé à la politique économique de François Hollande tout le temps. Je me suis opposé à la volonté constamment de porter atteinte, par exemple, au revenu du travail de ceux qui sont au boulot. Et vous venez me dire que c'est mon créneau. C'est la politique que le gouvernement a suivie. Je m'y suis opposé. Je ne vais pas, aujourd'hui, laisser entendre ou laisser croire que ce soit le même courant. Et donc, de toute façon, cette hypothèse, à mes yeux, je peux me tromper, n'existe pas. Et on verra, au contraire, que François Hollande, je crois qu'il ne peut pas faire autrement que de se présenter malgré les très graves handicaps qui sont les siens et qu'il a lui-même voulu. Et qu'il a lui-même voulu. Et de ce point de vue-là, en effet, je proposerai, soit comme allié, soit directement devant les Français, une autre voie. Merci. Merci François Bayrou, c'est la fin de question d'info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous de nous être fidèles. A la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada